coucou j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo parce que je vais vous montrer un petit peu tous les livres à coloriage que j'ai donc que ce soit du disney ou du hors disney donc là ce que j'ai essayé de faire c'est que j'essaie de vous mettre une petite image où je suis ici et on va filmer là aussi on va aussi filmer de l'autre côté pour publicer bien voir les livres donc je sais pas tout ce que ça va donner je sais pas si ça va être bien ou pas mais en tout cas je vais essayer une fois de filmer comme ça et si ma foi c'est bien pourquoi pas à retester encore une fois comme ça alors on va commencer avec les livres disney donc c'est possible que je regarde pas toujours face ici mais que je regarde face en face de moi parce que j'ai le deuxième téléphone en face de moi désolé si vous entendez un petit peu des bruits chelous mais c'est mon estomac je digère pas très bien ce que j'ai mangé alors je vais pas voulu montrer dans l'ordre je vais déjà commencé par les disney mais ça va pas être dans l'ordre où je les ai acheté ça va être je vais les passer comme ça au fur et à mesure alors on va commencer d'abord avec le avec celui ci donc c'est le vitro donc c'est le vitro c'est le tome 2 alors j'aurais bien aimé avoir le tome 1 mais voilà le tome 1 maintenant il est passé à 24 quelque chose je crois un truc comme ça alors qu'avant il était à 19 euros désolé pour mes intestins mais ça va pas très bien les intestins donc c'est un livre de chez achète vous avez 100 coloriages à l'intérieur et voyez ça va être que comme ça là c'est vachement joli moi j'aime bien ce type de j'aime bien ce type de coloriage là en espèce de vitro comme ça ça j'aime bien j'aime beaucoup mais j'en ai fait aucun pour l'instant dedans parce que comme dit j'avais pas j'avais pas les bons crayons de couleur et en plus j'avais pas technique je l'ai toujours pas à voir je sais pas si je me sens capable de faire des des coloriages de ces livres là c'est un livre de jean-louc guérin ils sont vraiment beaux ils sont vraiment très 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 beaux vis-à-vis de ce qui est héros ils sont vraiment beaux je parle il faudrait que je tente je tente avec les bruit de feneurs peut-être peut-être qu'on peut avoir de jolis coloriages avec les bruit de feneurs mais je pense parce qu'ils sont quand même pas mal et les bruit de feneurs donc voilà écoutez pour celui ci je vais pas vous les montrer tous les coloriages si vous voulez une vidéo sur que ce livre là ou un livre que je vais vous montrer vous me dites je vous passerai avec plaisir en entier donc pour celui ci aucun de fait à l'intérieur alors on va passer à un suivant celui-là il s'abîme là il faudra que je mette un protège autour quelque chose pour protéger faut pas qu'il s'abîme parce qu'il s'abîme bien vite cela alors celui là on va le mettre de côté ensuite j'avais acheté le couple ce qui est avec le couple ce qui est avec le couple c'est que je sais pas si je me sens capable de de faire un colo dans celui ci alors c'est pareil c'est acheter rose et vous avez 100 coloriages à l'intérieur c'est le couple art thérapie alors celui ci moi je l'ai payé le grand je vais vous dire je l'avais payé 19 non c'est 16 euros 95 maintenant ils sont passés à 24 et quelques mois c'était avant 16 95 il était pas trop cher celui là encore ça va maintenant ils ont bien bien augmenté ensuite celui ci le couple je sais pas si je me sens capable de faire un colo là-dedans je veux dire franchement je l'avais acheté parce qu'en fait je voulais le nature mais le nature il était plus disponible et je voulais après le ariel et le pari était plus disponible non plus donc je sais pas à tester voir si j'arrive pas à faire quelque chose avec ça sinon je le mettrai en vente sur vinted voilà je sais pas du tout si je si j'arrive c'est je me sens pas encore capable de faire faire un colo comme ça là dedans je vais le laisser de côté pour l'instant et quand je me sens tirer d'en faire un je vais tester en faire un celui ci je les payais 16 95 aussi c'était à Auchan à Auchan enfin alors il n'y en a aucun de fait pour l'instant dedans ensuite 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 alors ensuite j'ai le pop art les grands carrés disney acheter rose pareil je l'ai aussi acheté à Auchan celui-ci celui-ci est un peu plus ancien que les autres vous avez combien de coloriages là dedans sûrement une centaine aussi je pense non 40 dessins ils disent originaux celui-là il était au prix de 7 euros 95 alors j'en ai commencé quelques-uns dedans maintenant ils sont pas beaux voilà ils sont pas beaux du tout parce que j'avais pas les bons crayons de couleur donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les rattraper si je peux sinon il y en a un qui est fait au feutre il est vraiment pas beau il y en a un feutre là qui est vraiment très très moche mais je vais pas vous le montrer parce que franchement il est pas beau du tout il est vraiment très très moche donc je vais pas vous le montrer vous voyez vous avez des petits dessins comme ça dedans donc moi je trouve que c'est assez compliqué quand même à dessiner là dedans je trouve ça pas simple du tout donc je sais pas ce que vous en pensez vous me direz mais moi je trouve vraiment pas simple j'avais commencé celui ci crayon je sais même plus que j'ai utilisé je crois que c'est des crayons de chez nose j'avais essayé de faire un dégradé devant ses cheveux mais j'ai pas vraiment bien réussi après j'ai repassé avec du feutre et du crayon de couleur mais je trouve pas super après voyez les pages sont pas recto verso donc vous pouvez y aller avec des feutres à alcool ou des choses comme ça donc je sais pas essayer je vais essayer de récupérer les anciens couleurs que j'ai fait là dedans parce que franchement ils sont horrible donc celui ci il y en a quelques-uns de fait ensuite on va passer au bon il est un petit peu seul parce que les bread runner ça perd beaucoup de pigments ça perd énormément de pigments donc il est un peu un petit peu cra cra là partout alors là nous avons le girl power disney c'est 40 coloriages en pixels donc là vous n'allez avoir que des pixels ht rose donc voyez ça se présente comme ça en fait vous avez est ce que vous voyez bien j'ai un petit doute là si on voit bien ou pas je pense que vous voyez bien voyez vous n'avez que des chiffres des lettres des choses comme ça en carré donc vous n'avez aucune figurine rien vous savez même pas à quoi ça va ressembler et puis au dos vous avez cette cette petite comment on va appeler ça vous avez les dessins réels ici mais moi je trouve que par exemple comme ursula là en 42 elle est beaucoup trop foncée voyez c'est horrible il ya des dessins comme ça qui sont vraiment horrible comme là ça c'est horrible ça j'aime pas du tout voilà donc changer les couleurs alors j'ai commencé à faire ursula moi j'ai changé toutes les couleurs pratiquement faut encore que je termine ici seulement je sais pas pas du tout quoi mettre comme couleur alors première fois que j'utilise du posca là voilà et pour les cheveux j'ai pas de blanc non plus et le posca voilà ça fait pas beau ici donc j'ai pas utilisé du posca pour pour ici je sais pas tout ce que j'ai utilisé peut-être faire un espèce de petit dégradé j'ai pas à voir en tout cas voilà ce que donne déjà ursula c'est le seul que j'ai fait je les ai faits au brod funner rochner 180 alors celui ci il était au prix de je ne sais plus je voulais passer dans un hall je voulais passer dans un 7 euros 95 ensuite le petit dernier que je me suis acheté c'était celui ci que j'ai acheté sur amazon d'ailleurs que j'étais très déçu quand il est arrivé parce qu'il était arrivé abîmé donc c'est celui ci c'est le saison voilà il était arrivé abîmé sur plusieurs endroits quand je vous avais filmé bon ça va c'est pas c'est pas trop trop horrible mais quand même voilà quoi c'est un peu c'est un petit peu dommage donc amazon je sais pas si je reprendrai des livres comme ça je suis un petit peu issu comment c'est payer quand même le prix donc là qu'est ce que nous avons c'est des mystères c'est à dire que vous allez avoir un modèle comme ceci avec des chiffres des lettres vous avez votre table des matières en bas si jamais vous en avez jamais fait et vous avez des un code de couleurs ici à respecter donc si vous n'avez pas envie pour échanger les couleurs mais si vous avez envie de garder les couleurs vous pouvez les garder voilà tout simplement puis après vous allez passer les couleurs ça va vous donner le dessin réel de ce que ça va être moi j'en ai commencé un c'est celui ci là j'ai commencé un petit peu le vert alors il faudrait que je me trouve il a l'envers donc celui ci il faudrait que je me trouve de l'essence sans odeur pour passer sur les sur les brodes feneurs pour voir si jamais ça peut enlever un petit peu les traits alors dans le moment ça va me donner ça je l'ai commencé il n'y a pas très très longtemps je vais vous montrer derrière c'est celui ci ça va me donner ça voyez alors c'est dur des fois de trouver des couleurs par exemple cette couleur là je l'ai pas donc je sais pas tout ce que je vais mettre à la place et des fois c'est compliqué de trouver les couleurs franchement c'est pas simple et voilà où je vous en suis après vous avez des chouettes vous avez des chouettes petits dessins à l'intérieur comme eux qui sont pas mal alors faut aimer les mystères je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les mystères mais moi j'aime bien donc ça me pose pas de souci alors celui ci j'avais payé 14 euros 95 ensuite je vais le mettre où lui je vais le mettre là ensuite ensuite qu'est ce que nous avons ici alors ensuite nous avons celui ci en couverture hercule pareil ça c'est le pigment et qu'il faut que je nettoie donc c'est les grands classiques tomes 10 il est pas mal franchement il est pas mal du tout je crois que vous avez 100 coloriages à l'intérieur pareil c'est achète c'est le même prix pour les pour les mystères là c'est 14 euros 95 alors qu'est ce que j'ai fait dans celui ci alors j'ai commencé celui là j'ai commencé celui ci je suis pas très satisfaite parce que j'avais pas les bonnes couleurs ici donc j'avais un petit peu du mal à trouver les couleurs et en plus j'avais pas de verre très très foncé comme ça donc là ça m'a beaucoup embêté parce que j'avais pas ce verre foncé donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé du feutre parce que j'avais pas le choix mais je trouve que c'est vraiment pas très très joli voilà puis j'ai fait des petites bêtises ici à ce niveau là j'ai passé du posca blanc et ça m'a fait du caca voilà je l'aime pas trop il est déjà le trait noir qu'il faut mettre c'était compliqué et puis là j'avais fait une erreur avec le trait noir donc j'essaie de passer du posca blanc mais voilà ça a vraiment pas fait joli alors normalement ça doit me donner pourtant les super beau celui ci c'est vraiment dommage ça doit me donner ça il y a des couleurs que j'ai pas et que je suis pas dans les bons dans les bons tons donc je suis un petit peu déçue sinon il est beau franchement il est pas mal du tout mais voilà j'ai pas les bons tons alors ensuite j'ai fait celui ci que j'aime bien je les ai fait je crois que j'avais pas encore les brods de feneurs je sais plus si je crois que c'était avec les brods de feneurs je crois que j'ai mélangé les brods de feneurs il est pas beurre castel donc j'ai fait celui ci pareil il y avait des couleurs que j'avais pas exactement les mêmes mais j'ai essayé de me rapprocher au plus près de des couleurs de base donc le 29 derrière ça va nous donner que je montre donc le 29 il est là vous voyez on est un petit peu voilà c'est à peu près ressemblant mais c'est vrai que j'ai pas de passé de posca blanc pour tout ce qui est blanc autour mais moi je l'aime bien celui là je trouve qu'il ya beaucoup de détails beaucoup de couleurs ce qui rend joli mais il est compliqué quand même donc voilà pareil j'ai payé 14,95 je sais plus si je l'ai acheté au cora ou à Auchan celui ci mais normalement c'est Auchan que je les prends alors ensuite dans le princesse alors le princesse pareil c'est un mystère alors le princesse j'ai commencé celui ci que j'ai pas encore terminé parce que alors là pareil j'avais pas les bonnes couleurs non plus là j'avais juste essayé si les crayons là y dépasser dessus pour pouvoir les tester mais ça va ça va pas dépasser ça va pas transverser donc au niveau de ici là j'avais pas la bonne couleur pour ses bras donc j'ai mis du brun parce que j'avais pas j'avais pas du tout la bonne couleur en fait je crois que c'était ça qu'il fallait un truc comme ça et j'avais pas cette couleur là il y avait d'autres couleurs que j'avais pas non plus et j'essaie de me rapprocher au plus près mais c'est c'était compliqué j'ai fait une erreur ici parce que là c'est pas du noir c'est du rouge et moi j'ai fait l'erreur donc juste un instant je reviens excusez moi je fais un petit souci alors qu'est ce que je disais je ne sais plus oui j'avais une erreur ici à ce niveau là il ya une erreur et c'était pas du noir qu'il fallait mettre c'était du rouge mais je sais pas si je passe du posca ou pas j'ai peur que ça fasse moche et que ça me fasse un espèce de comme une croûte en fait donc je sais pas si je vais pas le passer aussi en noir pour être pareil de l'autre côté je sais pas du tout et il y avait cette couleur là aussi que j'avais pas enfin il y avait plusieurs couleurs que j'avais pas donc pour l'instant elle était moi je l'avais arrêté parce que bah il manquait des couleurs en fait et je savais pas quoi prendre pour remplacer voilà donc pour celui ci et normalement on doit être la 47 vous en avez des beaux dedans là je vais mettre un petit truc comme ça je m'en souviens voilà vous savez voilà faut être comme ça donc voyez c'est pas exactement pareil pareil hein voyez j'avais pas cette couleur là moi j'ai pas ça donc je sais pas je sais pas je sais pas mais il est vraiment beau hein vous avez vraiment de belles de beaux dessins à l'intérieur moi j'aime bien celui-là il était au prix de 14 95 pareil c'est la hachette héros je sais plus je l'avais acheté celui-là sûrement au champ aussi c'est soit au champ soit qu'aura toute façon que j'achète j'achète très peu à la maison de la presse parce que les livres sont tout le temps abîmés là là donc c'est un petit peu dommage ensuite j'ai le looney tunes et malheureusement chez la mauvaise version de looney tunes donc moi j'ai la version numéro 1 donc comment vous pouvez voir c'est ici que vous pouvez le voir c'est ouf qui est écrit là ici il ya écrit 01 c'est la mauvaise version et 02 c'est la bonne version et moi j'ai la mauvaise version j'ai la version numéro 1 alors pour le looney tunes j'en ai quand même fait un dedans ça m'a pas empêché d'en faire un alors celui-ci moi j'ai fait celui là je vais vous montrer j'ai fait celui là que je trouve quand même joli alors quand je savais pas j'ai regardé sur le modèle de base voilà quand je savais pas je l'ai fait au broadfunder d'ailleurs cette couleur là mon crayon il est tout petit avec parce que j'ai fait tout le fond derrière il est tout petit tout petit mais en fait j'ai peur d'utiliser du feutre et du crayon de couleur je sais pas si ça peut aller ensemble mais ouais un petit peu déçu parce que franchement mon crayon de couleur il a vraiment rapetissé quoi il est vraiment tout petit mais sinon j'aime bien je le trouve quand même assez sympathique voilà il est beau j'aime bien mais c'est vrai qu'on voit vraiment pas bien c'est vraiment mal imprimé là je suis incapable de voir ce que c'est ici donc ce que je fais c'est que je regarde avec le modèle le modèle ici parce que j'ai pas le choix voyez on a de très très beaux dessins mais moi j'ai la mauvaise version donc il ya un tome 2 qui va sortir c'est pas le tome 2 ça c'est le tome 1 va sortir le 23 août donc à voir à voir comment il va être celui ci voyez on est comme ça pourquoi pour le modèle de base mais ils sont chouettes les coloriages là-dedans j'aime bien celui-là il est terminé pour l'instant j'en ai fait qu'un dans celui ci ensuite on a le mickey le mickey n mickey france alors le mickey france j'en ai pas fait à l'intérieur mais je j'en ferai un aussi quand j'aurai terminé cela qui est commencé parce que vous avez de beaux coloriages dedans je trouve vous en avez aussi qui sont en noir et blanc ça j'aime un petit peu moins vous avez du gris des choses comme ça ça j'aime un petit peu moins mais sinon ce avec les couleurs j'aime bien voilà alors est ce qu'on voit bien oui on voit quand même là il n'y a pas de souci avec avec celui là mais pareil c'est du mystère ça va au niveau de la barre des couleurs donc il y en a quand même et c'est moins compliqué déjà que le princesse parce que le princesse l'onit tout on a beaucoup beaucoup de couleurs voilà j'ai vu celui ci pareil 14 95 ensuite j'ai le cercle magique alors le cercle magique c'est pas un de mes préférés c'est pas du tout un de mes préférés mais ça va je l'aime bien quand même c'est un mystère et j'en ai fait un dedans alors que je déteste d'ailleurs parce que j'avais pas encore les bras de feneurs j'ai fait du n'importe quoi là dedans je trouve très très moche je trouve complètement loupé il est vraiment pas beau vous avez du feu tout ça et des crayons de couleurs vous avez du n'importe quoi là dedans c'est c'est juste horrible le crayon de couleurs d'ailleurs il est super gauche non il est vraiment pas beau du tout ce dessin là mais j'en referai un autre alors normalement devait être c'est numéro 1 j'aime pas trop ce système là j'aime pas trop mais je vais en contesté un peut-être qu'il sera mieux mais là c'est vrai qu'on m'a pas trop branché mais vous avez du mosaïque là et vous avez du bulles des cercles à voir je sais pas je retente je retesterai pour moi pareil il était au prix de alors lui c'était une 12,90 ça c'était au courant que je l'avais acheté ensuite on a le vitro qui est un de mes préférés mais pour l'instant j'en ai fait qu'un seul dedans c'est celui ci pareil c'est hétéros c'est celui ci j'aime bien j'aime bien ce système de petits carrés là j'avais fait au broad funner et au faber castell et puis voilà on n'est pas embêté franchement la barre en bas là il n'y a pas beaucoup de couleurs on n'est vraiment pas embêté les cas sont bien grosses on voit bien les numéros on voit bien les lettres moi j'ai pas de souci avec ça franchement moi je trouve pas mal et puis vous avez de beaux colos dedans j'aime bien ce système de vitro je crois que c'est mes préférés les vitro vraiment c'est mes préférés il était au prix de 14 euros 95 ensuite j'ai pour finir dans les disney après j'en ai plus que j'ai acheté moi j'en ai plus après c'est les 100 illustrations à découvrir alors pour vous voyez pas du tout si je vais être capable de le faire il était au prix de 14 euros 95 aussi je vais vous montrer je vais tester quand même pour voir si oui c'est que des petits points comme ça rouillé ça peut être sympatoche ça peut être sympatoche à voir à voir ce que ça peut donner voyez vous avez que des petits des petits numéros et tout à voir ça va être compliqué quand même voyez ce que ça va donner je sais pas voir ce que ça peut faire je sais pas du tout je ne sais pas du tout je me semble qu'il avait un petit coup sur la couverture celui-là mais je sais plus parce que j'aime pas à ceux ci des fois dans les magasins ça ça de la colle dessus je sais plus je crois que ah voilà là il est il était découpé un truc ici pour les disney c'est terminé on va passer au nom disney alors on continue avec les noms disney donc on va passer à ceux de chez action alors tout d'abord j'ai celui ci alors cela normalement j'ai toute la petite collection que j'avais prise parce que je l'aimé beaucoup je crois qu'ils étaient je crois qu'ils étaient à 2 2 euros 99 un truc comme ça je crois vous avez 100 dessins à l'intérieur alors il y en a j'ai pas dessiné dedans encore vous avez des petits des petits dessins comme ça à l'intérieur pour l'instant il y en a où j'ai pas dessiné dedans voilà donc vous avez celui là qui n'est pas dessiné celui là ça me semble que j'ai fait un dessin dedans je regarde juste désolé si jamais vous entendez mon conjoint qui gueule un petit peu à côté celui là j'en ai pas fait non plus désolé si jamais vous entendez je gueule un peu je m'excuse donc il y a des pages noires et vous avez des pages blanche voyez vous avez des beaux petits dessins dans celui ci je trouve ça c'est le premier je crois qui est sorti avec avec le rose dans les dans les livres comme ça je veux dire en format bloc en format dur comme ça c'est les premiers je crois je crois vous avez 100 vous avez 80 dessins dedans et celui ci c'est le deuxième je crois il y avait celui ci celui ci je crois donc pareil ça se présente pareil alors est ce que j'en ai fait dans celui là je sais pas non c'est pas celui là que j'en ai fait non plus dans celui ci j'en ai pas fait encore dans celui ci après vous avez des beaux dessins pareil si vous voulez les voir en entier vous me dites je vous ferai une vidéo sans souci ensuite on a celui ci alors pareil je crois que j'en ai pas fait dedans vous avez des beaux des beaux colos des beaux colos dedans avec des fleurs des choses comme ça avec des fleurs 80 dessins aussi dedans et là ça va être cela où j'ai coloré dedans alors on a celui ci celui ci normalement j'en ai j'en ai fait j'ai fait celui là alors ce que j'ai fait ce qu'il faut que je mette je mette une petite pochette quand même cela celui là je l'avais réalisé au faveur castel la boîte rouge là vous savez ce qu'il ya c'est que vous voyez les pages sont pas droite on dirait c'est bizarre on peut juste mettre ça comme ça je reviendrai après les mettre comme il faut donc moi j'ai réalisé celui là et est ce que j'en ai fait un autre je sais pas non je crois que j'en avais pas fait deux pas dedans pas si il y en a un autre c'est celui ci alors je savais pas si c'était une bouche c'était une guêpe en tout cas j'ai réalisé celui là juste mes petites petites pochettes c'est recto verso les dessins donc faut faire gaffe à pas passer du feu d'alcool dedans ensuite celui ci je crois que j'en ai aussi réalisé un dedans un ou deux je sais plus je crois qu'un c'est celui là alors vous en avez d'autres mais il n'y a pas d'autres colos que j'avais fait dedans il n'y a que celui ci alors celui ci j'avais fait au faber castell et au brood funner et ici j'avais pris du faber castell du pastel donc j'avais essayé de faire un fond mais je sais pas je suis pas du tout satisfaite du fond j'ai essayé de donner un petit peu de relief avec du feutre et il a je savais pas trop comment faire au niveau de l'eau donc c'était un petit peu compliqué après j'ai essayé de faire des petits dégradés ici mais pareil c'est compliqué aussi quand vous n'avez pas l'habitude donc il faut s'entraîner je me dis que s'entraîner dans des petits colos comme ça ça peut être sympa voilà je les aime bien ceux là de chez action là je trouve pas mal il faudra que je coupe les trucs comme il faut là je trouve sympa cela moi j'aime bien ces petits livres là dites moi si vous les aimez bien aussi ces petits bouquins là j'aime bien qu'est ce qu'il a ce truc alors ensuite 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 on va passer à encore du action pareil j'en ai pas fait non plus là dedans donc j'ai un petit livre comme ça il ya déjà les ombres qui sont dessus donc ça c'est bien mais je n'en ai pas encore fait et mais je les trouve vraiment très très beau je testerai pour voir si si j'arrive ou pas et voir sur tout ce que ça donne en plus on peut passer avec du feutre à alcool parce qu'il n'y a rien derrière et je trouve que le papier est assez assez épais c'est plutôt pas mal mais à voir ce que ça donne je sais pas du avec eux avec l'ombre dessus ce que ça peut donner donc à voir mais vous avez j'avais des beaux colons dedans ensuite j'ai celui-ci pareil de chez action ils étaient dans les 1,99 1,45 un truc comme ça je sais plus j'essaierai de vous mettre les prix si je les retrouve vous voyez là on a un petit peu de tout des petites filles on a des dames vous avez des vélos un vélo il ya plein plein de petits dessins comme ça qui sont sympathiques ensuite pour action j'ai celui ci alors ok donc j'ai j'ai celui ci vous avez une page argenté vous avez une page argenté vous avez une page doré plutôt vous avez une page doré et vous avez votre dessin voilà donc moi j'ai fait celui ci ça c'était fait à alors j'avais mélanger des feutres mais il ya du twin marker parce que ça dépasse et il ya des stylos twin marker paillettes franchement ils sont super beau là c'est magnifique les paillettes que ça sort là les les feutres de chez action avec les paillettes dedans en jouant j'adore ils sont trop trop beau j'essaie de faire la technique du rond ici sur les les crayons là mais c'est vrai que ça ça laisse quand même des traces c'est pour ça que j'hésite à à faire au feutre dans les dans les mystères donc j'ai fait celui ci et est ce que j'en ai fait un autre vous avez quand même des petits dessins pour vous entraîner vous pouvez passer au feutre voilà des petits dessins basique je crois qu'il n'y en a pas dedans on s'est passé il y en a celui ci que j'avais fait au faber castell celui ci que j'avais fait au twin marker ça laisse pas beaucoup de traces au tune marker puis là j'avais passé du stabilo mais c'était pas beau ça a fait des traces voilà voilà pour celui ci ensuite toujours de chez action je crois que j'en ai encore un j'ai j'ai celui ci mais je sais pas si j'en ai fait dedans il ya un petit peu défoncé là c'est avec de l'argenté et on a des dessins avec les argentés pailletés là c'est trop trop beau tac ils sont vraiment très très beau les dessins je crois que j'en ai pas fait dans les argentés comme ça je teste pour voir ce que ça donne pareil c'était pas franchement action c'est vraiment pas des prix très très cher alors ensuite j'ai celui ci le flower girl que j'avais acheté à Auchan qui était au prix de 5 euros 50 alors pour l'instant j'en ai pas fait c'est que des visages mais j'en ai fait aucun vous avez une page noire page noire recto verso c'est la poussière page noire recto verso pas recto verso vous n'avez pas de recto verso justement vous pouvez utiliser ce que vous avez envie je dis n'importe quoi voilà des petits visages comme ça je trouve ça sympa pareil pour s'entraîner ça peut être pas mal ensuite j'ai le la même collection j'ai licorne ici donc là j'en avais commencé quelques uns mais que je trouvais pas super top avec des crayons de chez Auchan voyez moi j'aime pas trop et puis du stylo gel j'avais pas encore les bras de feneurs bof et il semble que j'en ai encore fait un je cherche là mais pareil je trouve pas beau donc voilà à voir si je si j'arrive à rattraper ou pas ensuite j'avais acheté celui ci que j'ai pas encore commencé voilà je commencerai quand ce sera dans les périodes de novembre décembre comme ça donc c'est de teresa woodbridge et c'est le christmas charms charm je l'aime bien les bouffes alors pareil c'est pas c'est pas recto verso donc on peut faire ce qu'on veut dedans je trouve plutôt sympathique voyez pour les périodes de noël comme ça ça va donner envie de colorier dedans faire des petits dessins de noël moi j'en avais pas des livres de noël donc j'aime beaucoup les petits dessins comme ça de noël les petites choses de noël comme ça j'aime bien je trouve plutôt sympa alors celui ci par contre je sais plus combien je l'avais payé parce que je l'avais acheté sur amazon et il est venu pas du tout abîmé pas comme le mystère alors celui ci je sais plus je mettrai le prix ça mais je le retrouve toute façon il est dans un hall que je vous avais passé pareil sur amazon j'avais acheté celui ci pareil c'est un de noël avec des petites maisons je crois que c'est que les maisons c'est l'intérieur des maisons je trouvais aussi sympa celui-là les petites maisonnettes comme ça à voir pareil on peut utiliser ce qu'on veut parce que c'est pas recto verso des petits livres qui était pas trop cher je crois qu'ils étaient à 5 euros un truc comme ça plutôt plutôt sympathique ça change un petit peu pareil il n'est pas venu abîmer non plus cela est celui là aussi sur amazon qui n'est pas non plus venu abîmer donc ça c'était bien parce que l'anime quand je vous dis le mystère moi j'étais vraiment très 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 déçu donc celui là c'est les petites maisons magiques de alexandra dame d'anneman pareil il n'était pas trop trop cher et une petite araignée n'était pas trop trop cher donc ça c'est bien et il était poche je sais plus à combien il était mais c'est pas des pages recto verso voyez donc ça c'est bien aussi c'est des petites maisonnettes rigolotes comme ça alors le papier est plutôt plutôt fin sympa c'est pas un papier épais mais je trouve ça super sympa les petites maisons on a vraiment de tout là c'est plutôt rigolo plutôt pas mal ensuite j'ai alors qu'est ce que j'ai j'ai le mode ça c'était un des premiers que j'avais acheté premier livre à colorage que j'avais acheté pour il ya un petit moment maintenant je sais plus quand exactement mais il ya un petit moment c'est en calme il était au prix de combien je crois que sur amazon vous les trouvez à 2 euros un truc comme ça celui là il est à 5 95 sa date de 2015 donc voilà donc je fais des petits coloriages que j'ai jamais terminé pareil j'avais pas et c'est pas au fait au broadfunder c'est fait avec des crayons de chaque action des choses comme ça donc des crayons de chez hauchan aussi des feutres de chez hauchan des petites choses comme ça je savais pas trop je n'avais pas trop sur quoi partir voilà des petits dessins aussi pour s'entraîner et vous les trouvez vous les trouvez je crois qu'ils sont à 2 euros un truc comme ça sur amazon voilà les tout premiers collo que j'ai fait ensuite à celui ci aussi le temps calme voilà moi j'aime bien celui-là aussi vous je crois vous trouvez à aussi sur amazon là je l'ai payé 6 euros 95 au courant mais c'est ya très 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 longtemps et là c'est licorne et animaux scintillants alors j'ai réalisé celui-ci celui-ci avec le petit dragon qui fait des flammes qui crache des flammes j'essaie de faire un petit dégradé j'ai passé du feutre pailleté dans dans le petit dinosaure enfin dans le petit dragon moi je l'aime bien maintenant moi je trouve chouette pour quelqu'un qui débute je trouve plutôt pas mal je trouve plutôt pas mal après chacun peut penser ce qu'il veut moi voilà les petits dessins que vous avez dedans plutôt pas mal et il me semble que vous avez des alors attention parce que moi j'avais passé du feutre à alcool et ça a traversé vous pouvez pas prendre du feutre à alcool ou si vous passez deux couches vous passez deux couches à travers donc ça c'était plutôt dommage voilà mais je continuerai un petit peu ceux qui sont commencés dedans ensuite on a celui ci de chez action alors là c'est un format comme ça mais les animaux sont comme ceci j'ai trouvé tout pas mal aussi mais vous avez des beaux petits dessins comme ça dedans alors il me semble que je suis pas sûr j'ai fait le lama alors que j'ai pas très très satisfaite normalement j'en ai un autre de chez action aussi que j'avais commencé un petit chien dedans je vois où est ce qu'il est à moi que c'est celui ci et vous avez des petits des petits ah il est là voilà mais je sais pas si s'il est beau voilà j'aurais peut-être dû rester dans les couleurs brun et tout mais c'est fait au faber castell je sais pas si c'est beau je vais terminer je vais voir peut-être trop de couleurs trop de couleurs c'est pas forcément très très joli pareil ils sont pas chers je crois ils sont en 99 centimes un truc comme ça ensuite j'ai celui ci alors on m'a fait ma mes jolis coloriages alors je crois que j'ai fait un caca là dedans ouais j'avais pas de ouais le feutre franchement c'était pas c'était pas joli c'est plus que c'était comme feutre que j'ai utilisé là dedans mais franchement ah je crois que c'était du aqua marqueur et déjà ça traverse l'aqua marqueur il traverse l'aqua marqueur et ensuite ça laisse énormément de traces donc j'ai peut-être pas la bonne façon de faire mais en tout cas ouais j'ai complètement gâché le coloriage quoi parce que franchement il est moche le sapin là il est vraiment pas beau il y a plein de traces et tout c'est c'est moche sinon il était pas mal je l'avais acheté à Auchan dans le chez les enfants donc je l'avais payé 5 euros 95 5 95 et pour finir bah ah c'est terminé parce que j'ai qu'est ce que c'est ça c'est un truc à gratter donc c'est pas du tout un livre à coloriage c'est un petit livre à gratter comme ça que j'avais acheté au lidl avec assis vous avez des petits coloriages dedans mais j'en ai pas fait dedans pour l'instant j'en ai pas encore fait donc on va les laisser de côté parce que ça c'est pas du tout pour pour nous donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous avez peut-être un coloriage que moi j'ai un livre à coloriage que moi j'ai donc moi je suis débutante donc voilà c'est pas voilà il y a certains colo qui sont pas jojo mais écoutez voilà quelqu'un de débutant ça s'apprend moi je vais ranger tout ça prochaine vidéo je sais pas du tout ce que ça va être mais peut-être que je passerai aussi le matériel à coloriage que j'ai donc j'ai pas grand chose mais je vous montrerai ça quand même écoutez moi j'ai fini pour cette vidéo là surtout dites moi ce que vous vous avez au niveau des livres à coloriage faites moi des photos éventuellement mettez les sur j'ai un groupe spécial loisirs créatifs donc si vous avez envie de mettre votre collection de livres à coloriage vous avez des astuces ou des conseils écoutez moi je prends voilà donc ce serait sympathique de partager ensemble et partager vos dessins partager vos jolis loisirs que vous faites et même si vous êtes débutant regardez moi je suis débutant que je fais pas des trucs de malade donc voilà puis le coloriage c'est avant tout on prend du bon temps et et voilà on passe un beau moment donc on peut aussi faire des des petits concours des petits comment ils appellent ça des petits vous savez vous en vous en faites un moi j'en fais un et puis après on regarde ce que ça donne moi je peux les passer en vidéo si vous avez envie de les partager on peut se faire des thèmes ouais c'est des thèmes je crois ça s'appelle sur des thèmes donc voilà on peut faire des thèmes et écoutez moi je vais vous laisser je vais ranger tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous mets le lien en barre d'infos si vous savez en tenir dans le groupe et je vous fais de gros bisous passez une très très bonne journée et une bonne soirée ou une bonne nuit suivant à laquelle vous regardez cette vidéo et on se dit à très bientôt je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite bye bye et